Les gens ont été soumis à des injonctions contradictoires en permanence. Nicolas Dupont-Aignan a publié sur son compteur ce matin un florilège de toutes les déclarations des différents ministres qui ont juré leur grand Dieu, la main sur le cœur, que jamais, jamais, au grand jamais, le pass sanitaire ne s'appliquerait pour la vie quotidienne des gens. Ils sont complètement perdus aujourd'hui. Et puis vous avez quelqu'un comme Olivier Véran qui a enchaîné les déclarations les plus délirantes les unes que les autres. Il a commencé, je vous rappelle, en disant un, que le masque ne servait à rien, et deux, que le virus passerait au printemps, que les gens se déconfinent au printemps. C'est comme avec la grippe. Il a commencé par dire ça. Donc aujourd'hui, ces Français qui sont dans la rue, ils sont là parce qu'ils s'aperçoivent que le pouvoir ne les aime pas. En fait, c'est aussi simple que ça. Emmanuel Macron n'aime pas ces gens-là. Il les insulte en permanence. Ils se sentent totalement rejetés, exclus à juste titre. Moi, je comprends tout à fait la position des médecins qui sont dans leur rôle d'appeler à la vaccination. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais il faut voir ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en face de ça. C'est-à-dire qu'on est revenu sur des principes, les valeurs cardinales de notre République. La liberté, la réalité, la fraternité, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les organismes qui ont été consultés dans l'élaboration du sujet de loi en ont convenu. Que ce soit le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Sénat, Commission mixte paritaire, l'ACNIL, le défenseur des droits. Tout le monde a dit, oui, c'est une atteinte grave. La liberté de ceux qui sont des droits fondamentaux, constitutionnels, naturels et imprescriptibles du citoyen. On est revenu sur la liberté d'aller et de venir et sur la liberté de se réunir. Ils ont simplement dit, le projet tel qu'il nous est présenté par le gouvernement présente une exigence de santé publique qui contrebalance cette atteinte. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et les Français qui manifestent là ont cette vision.